Musique Nous avons créé, pour la première année, un événement que nous avons appelé Sogolf Sofrance. On a eu cette idée de scénariser un golf, qui est le golf des Sept Fontaines, dans la banlieue bruxelloise, en customisant chaque trou et en lui donnant une thématique propre à la France. C'est-à-dire un événement golfique qui associe à la fois la performance golfique et la connaissance de la France. En même temps que les compétiteurs progressaient vers le trou, une personne qui les accompagnait, qu'on avait appelé Brain Coach, en fait leur posait des questions sur la France en fonction de la thématique du trou. Alors il y a la thématique du vin par exemple, il y a la thématique de la montagne, il y a la thématique du littoral, la thématique du bien-être, la thématique du cinéma, il y a la thématique de l'histoire. L'objectif étant effectivement de créer une ambiance un peu conviviale, qui associe la tête en quelque sorte et les jambes. Voilà un peu l'originalité de ce concept. Et le grand vainqueur de ce golf, ce France, donc, était celui, ou ceux qui avaient récolté le plus grand nombre de points égolfiques, et sur la connaissance de la France. et sur la connaissance de la France. C'est un événement qui a pu se faire grâce à une bonne participation à la fois de partenaires français qui se sont déplacés pour animer l'après-compétition. Je pense à l'Occitanie, je pense au grand hôtel SFH de Saint-Jean-de-Luzes, et bien sûr, plus près de la Belgique, les golfs de la Côte d'Opagne. Partenaires français, mais aussi sponsors belges, il y avait le restaurant Louise 345, il y avait aussi la marque Lacoste. Je pense, bien sûr, à la marque Caudalie, à la chaîne Dolchet. Voilà un peu cette idée sur laquelle mon équipe et moi-même avons travaillé plusieurs mois, et cet événement a eu lieu en début du mois de juin, avec, je pense, un très bon succès.